Musique Bonjour tout le monde, nous sommes ici avec M. le maire de Claré, M. Philippe Tourier, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup de nous accorder un temps pour une petite interview. Écoutez, Claré est une commune rurale où on prend encore le temps de recevoir les gens. C'est un village qui a taille humaine et donc à ce titre-là, les gens se connaissent plus ou moins bien et ont le temps de se rencontrer, de discuter ensemble et il en est de même pour les élus. Et du coup, en tant que maire, c'est quoi votre fonction ? Alors, le maire a été élu par le conseil municipal, donc à Claré, le conseil municipal est composé de 19 membres et la fonction première d'une municipalité, c'est l'état civil, c'est gérer tout ce qui est état civil. On fait les mariages, on enregistre les naissances, les décès, ça c'est une des premières fonctions. Puis, il y a la compétence école, on met à disposition les locaux de l'école, le matériel à l'intérieur de l'école, le personnel pour le périscolaire, tout ce qui est cantine, garderie. Ça, c'est une des compétences de la commune. Et c'est d'ailleurs une des plus importantes compétences puisque ça doit représenter environ 60% du budget de fonctionnement de la commune. D'accord. Et donc après, c'est tout un tas de compétences qu'on va appeler des compétences générales qui vont de l'aménagement de la commune à l'entretien de la voirie communale, à la mise en place de festivités ou de la mise en place d'équipements pour soutenir l'économie locale ou pour animer le village. Donc, Clarée, qu'est-ce qu'on a des choses un peu peut-être connues ? Clarée est connue peut-être pour quelque chose en particulier ? Ou je sais que l'école, elle est très bien ici, il y a beaucoup de choses à faire, il manque pas d'activité, c'est certain. Alors, pour moi, Clarée, c'est le plus beau village de France, vous imaginez bien. Clarée a cette particularité d'être un peu au centre d'un triangle qui va de Montpellier, je dirais, j'élargirais un peu Montpellier avec la plage, tout ce qui est Palavas, la Grande Motte. Un peu plus à l'ouest, on a Nîmes qui est à 40 km, donc Nîmes qui est une ville quand même avec des monuments, qui est une très belle ville. Et puis, on a Alès, Alès qui est la porte d'entrée de Cévennes. Donc, quelque part, Clarée est située à égale distance entre les plages, et puis le Piedmont-Sévenol avec le Mont-Égoual. On n'est pas très loin non plus de la vallée de l'Hérault, avec le Pont du Diable, Saint-Gaim le Désert. Donc, on dit qu'on est idéalement placé. Et puis, notre plus grande richesse sur la commune, c'est un peu notre environnement naturel. Clarée est un peu au centre d'un cirque, là, d'espace naturel préservé, avec au centre la plaine viticole. Nos vins, les vins du Pic Saint-Loup, sont parmi les plus renommés de France. C'est très bon. Après, en termes de bâtis, on a la façade de l'église qui est classée. On a une verrerie d'art, puisque dans notre histoire, les gentilhommes verriers avaient le droit de travailler le verre. Et donc, quand ils réalisaient leur assemblée générale, ils partaient de Saumière, et ils allaient jusqu'à Ferrière-les-Verreries, où il y a une verrerie, la verrerie de Colobrine. Et donc, ils passaient par ce que nous, on a appelé le chemin des verriers, et qui passe par Clarée. Donc, on s'est appuyé sur cette histoire, l'histoire culturelle de notre commune. Et on a mis en place une verrerie d'art, un musée du verre. Ah, c'est excellent, ça. C'est vrai qu'il y a vraiment tout ici, entre les lacs, les rivières, pas très loin des Cévennes, de la mer, des grandes villes, d'autres petits villages. Il y a vraiment tout, tout simplement. Et aussi, un truc qui est particulier, moi, c'était pareil quand j'habitais Hucho, dans le village de Hucho, et qu'on ne trouve pas ça dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. En fait, il y a cette cloche qui sonne, donc la cloche de l'église. Qui sonne à chaque heure, le nombre de... Enfin, moi, je rappelle en petite, à chaque fois que j'écoutais, je me disais, ah, il est quelle heure ? Ah, ça y est, il est trois heures de l'après-midi. Et après, pour la demi-heure, du coup, juste un. Oui. La cloche, au niveau de l'église, elle avait une fonction plus religieuse, qui était la fonction de sonner les offices religieux. Et puis, elle avait la fonction de sonner les heures. Les heures et les demi-heures. Donc, c'était un coup pour la demi-heure, et puis, pour une heure, un coup, pour deux heures, deux coups, etc., etc. Et après, par contre, ils arrêtent le soir ? Alors, non, ça, c'est récent. D'accord. Moi, quand j'étais gamin, les cloches sonnaient la nuit. D'accord. De la même façon que le jour. Et on y était habitués. Oui. Moi, il m'est arrivé la nuit de me réveiller. Au milieu de la nuit, je ne savais pas quelle heure il était. J'attendais un peu. Et puis, quand j'entendais sonner la cloche, je disais, tiens, c'est deux heures du matin. J'ai le temps de dormir encore et je me rendormais. Je n'étais pas gêné. C'est vrai qu'avec les évolutions et un apport de population qui n'est pas forcément habituée à ça, il a été demandé d'arrêter les cloches la nuit. Donc, on les arrête à 22 heures, je crois, et elles reprennent à 7 heures du matin. D'accord. C'est super. Je trouve que les villages français ont été très, très bien conçus. Et je le vois, surtout quand on visite un petit peu, on voit la façon que les villages, ils ont été faits. C'est vraiment très bien structuré. Je trouve que c'est très bien. Et on aime particulièrement Claré. C'est vraiment un super village. Je trouve ça vraiment très agréable. Bien goûté. Merci bien. Merci du temps que vous nous avez accordé pour cette interview. C'est gentil. Bien écouté. Très bien. Merci. Merci.